Salut les pilotes, on est sur F1 2020 pour ma deuxième saison en my team et on sort d'une séance de qualification mais franchement enfin de trois séances de pas de qualification d'essai libre qui était, c'était pas au point quoi, franchement c'était pas au point, c'était moyen, d'ailleurs on va aller voir ça rapidement dans l'arbre de RID, je n'ai que 797 points, voilà où on en est en fait, j'ai pas réussi le sprinter, je n'ai réussi même pas vraiment à moitié le programme de gestion de course, très franchement c'était pas top du tout, mais alors pas du tout, bon je vais quand même peut-être lancer un truc ici, c'est une des dernières pièces qui me restait à mettre en conformité, donc je vais lancer ça, et puis on va se lancer donc pour les qualifications, donc oui j'ai déjà un face à face qui se lance avec Charles Leclerc, Bon, j'ai eu des messages, donc Jeff qui me parle, le COQ comporte un certain nombre de difficultés, pour commencer fais gaffe au virage 5 et 9, les vibreurs sont hauts et tu pourrais finir dans le graveur, et n'oublie pas que la limite de vitesse de la ligne des stands est inférieure à celle de la plupart des autres COQ, sachant que tu arrives à fond à l'entrée des stands, évite de dépasser la limite, à fond, à fond, on est dans le virage, j'ai pas trop de problèmes, sinon ne coupe pas trop le virage 12, c'est le virage rapide à droite au niveau de la chicane, il y a moyen de grappiller de précieuses secondes en appuyant à fond sur la pédale, mais il faut éviter de déséquilibrer la voiture et de prendre des pénalités, essaye de trouver un bon équilibre, d'accord ? Ok, bon, on va aller faire la séance de qualif, on va voir comment on se place, je vais essayer d'être au moins parmi les 10 premiers, je pense que c'est déjà quelque chose de, comment dire, ce serait bien si j'étais au moins parmi les 10 premiers, voilà, parce que pour l'instant, c'est pas top, c'est pas top du tout. Bon, alors, voyons voir, il fait beau, allez, c'est parti, toujours les qualif en auto, on n'a pas changé, Wow, mais non ! Il n'y a même pas une petite chance que je revienne sur le dernier, oh mais non, mais non ! Bon ! Bon, j'ai réussi à grappiller deux places, mais le fiasco continue, quoi ! Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les 3 premiers, Hamilton, Bottas et Max Herstappen. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Et Antoine qui a énormément progressé quand même, il est 12ème, il est bien meilleur que moi, il porte de bien meilleurs espoirs que moi, là. Moi qui démarre en fond de grille et sans compter ma pénalité, bon ben je vais finir, je vais démarrer dernier, puisque j'ai 5 places de pénalité, il n'y a que les deux rookies qui sont derrière moi, en fait. De Vries et Juan Manuel Correa. Ok. Bon ben c'est parti. Bon ouais, ça commence super mal. Ok. Début de saison pour le moins compliqué. On a reçu des pénalités sur la grille et on part moins bien placé que prévu. On jugera de la sévérité de la sanction en fonction de ce qu'on inflige aux autres. Alors, bonne chance pour aujourd'hui, l'équipe s'est démenée ce week-end pour t'offrir la meilleure chance de réaliser une bonne perf. A toi de faire de même. Reste calme et observe bien tes alentours, surtout pendant les premiers tours. Certaines voitures auront des déplacements imprévisibles. Anticipe-les pour réagir au quart de tour. Une dernière chose, n'oublie pas de t'hydrater. La voiture dispose d'une bouteille d'eau alors sert-en. Tu sais à quel point il peut faire chaud. Ouais, 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 ouais. Jeff, pénalité de grille. Je vous rappelle que vous avez été pénalisé sur la grille en raison de votre collision avec un autre pilote lors des précédentes sessions de ce week-end. Vous avez été pénalisé de 5 places. Sachant que je partais 20ème sur 22. Donc je pars dernier. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Euh, je regardais quoi ? Ouais. Alors, comment ça se fait ici ? Le moteur a déjà pris 14%. 6% ici. Le reste, ça peut aller. Mais 14% pour le moteur, il a morflé. Ah, le moteur a morflé. Allez, c'est parti. Nous y voilà enfin. Après des mois d'attente, un nouveau championnat du monde de Formule 1 est sur le point de débuter. Les essais de pré-saison ont été au centre des conversations ces dernières semaines, mais placent désormais à l'action. Les monoplas s'alignent maintenant sur la grille de départ et semblent toutes prêtes à se battre pour les points. Que la saison commence, bienvenue au Grand Prix d'Australie. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes, qui ont du mal à doubler, devront tirer parti des zones de DRS s'ils veulent espérer décrocher un bon résultat ici. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule. Nous sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille nous retrouvons Ouais y'a quand même quelqu'un derrière moi. Gasly a eu aussi une pénalité. Moi je pars pas de dernier. Alors c'est quoi la stratégie ? Alors 7 tours en tendre, 8 en médium pour un total de 15 tours. Et normalement on a un passage au stand au 7ème tour. Je sais pas si c'est la meilleure des stratégies parce que très franchement là on part vraiment en fond de grille. Bon allez c'est parti ! C'est pas bon ça ! C'est pas bon du tout ! Bon euh déjà on va aller... Non je la refais, je le refais ce départ. Je le refais pour la simple et bonne raison que j'avais oublié de réactiver mon rétro. Et ça, ça me joue toujours des tours. Toujours, mais toujours. Pour une fois... Allez on recommence la session parce que là c'est n'importe quoi. Voilà, voici le vrai départ. Il était pas mal ce départ en plus hein. Allez. C'est parti ! Tu commences bien, bon boulot ! Ouais c'est pas trop mal comme départ. Ah merde ! Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Utilise le bouton dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. C'est parti ! 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 DRS autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Pourquoi j'ai freiné là ? Punaise ! Il n'y a rien à faire, je ne mérite vraiment pas ce circuit. On a un excès de carburant de plus 1, la consommation de carburant est de plus 1. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,1 secondes. L'écart avec la voiture qui a plus 1, la consommation de carburant est de plus 2,1 secondes. C'est parti. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Le pilote de derrière ne tient pas la cadence, un écart se forme. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,4 secondes. C'est parti. 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 Votre retard sur la voiture de devant est de 4,3 secondes. Je suis vraiment pas allé sur ce circuit en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attention, attention. Mince. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Non Antoine La piste est dégagée, drapeau vert Je comptais sur lui pour les points Non Antoine est hors course Bah oui j'avais vu Merci Captain Obivius Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Attention à tes pneus, ils doivent durer jusqu'à la fin de la course Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La charge de la batterie est élevée Utilise le bouton dépassement pour hausser le rythme Écart avec la voiture qui te précède est de 2,1 secondes Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai lué en direct C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, j'ai gagné 4 places sur la grille. Plus de du jour, Sébastien Wittel. C'était pas trop ça là aujourd'hui. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier. Des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Examinons le classement des pilotes. Valtteri Bottas passe devant son rival et prend la tête du classement des pilotes. Et bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Sébastien Wittel serait sans hésiter mon premier choix. Il s'est nettement détaché des autres pilotes sur le circuit et il n'a montré aucun signe de faiblesse. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. Quel Grand Prix passionnant nous venons de vivre. Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1. Ah ouais, Sébastien nous a fait du spectacle. Le gars est parti 7ème, il a gagné 4 places. Ok, il y a tout mon respect là pour le coup. Bon, mon résultat n'est pas si mauvais. Hein, en soi, j'ai quand même réussi à grappiller 4... Euh, 4. Oui, c'est ça, 4 places. Moi aussi. Donc ils avaient le choix entre Sébastien ou moi. Bon, c'est plus brillant quand on est vers le haut du tableau. D'ailleurs, il termine même 3ème. Il termine même sur le podium en faisant ça. Respect à lui. Alors, dommage pour Antoine Hubert. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a dû abandonner. C'est vraiment, vraiment dommage. Enfin bon, on a un fond de grille qui est pratiquement peuplé de rookies. J'ai pas eu le temps d'avoir Giovinazzi. Dommage, j'aurais pu l'avoir. Mais bon, c'est la course. C'est comme ça. Bon, mais en vrai, je remarque quand même que j'ai été plus rapide à la fin de la course qu'au début. Donc c'est vraiment parce que je n'étais pas à l'aise sur la piste. C'est vraiment un manque de connaissance de Sioku qui m'a joué ce tour. Donc, on va voir comment ça va se passer. Il me semble que le prochain Grand Prix, c'est Bahrein. On va voir. Bahrein est un tracé quand même beaucoup plus facile à maîtriser. Et puis, il y a un dernier point. C'est le fait que ma voiture, elle manque d'aéros et elle a des lacunes au niveau châssis. Et donc, forcément, lacunes au niveau châssis. Albert Park, c'est quand même un circuit qui est super technique. On ne va pas se mentir. C'est pas le plus technique, mais c'est un des plus techniques quand même. C'est pas un circuit facile. Il ne faut pas s'y tromper. Bon, alors, on a une petite interview. J'étais en train de me monologuer. Alors, vous vous élancer depuis une position moins favorable que prévu. Est-ce un problème ? Il faut passer ce genre d'interview-là avant la course. Après les qualifs, quoi. Parce que là, c'est nul. Bon. Tant que personne ne percute ma monoplace, ça me va. Les risques sont plus élevés, c'est certain. Il y a toujours le risque de se retrouver dans un embouteillage. Il faut éviter le contact. Il y a toujours le risque de se retrouver dans une embouteillage. Il faut éviter le contact. Chose que je n'ai pas réussi à faire, d'ailleurs. Vous avez avancé de nombreux adversaires durant la course. C'est un nickel. La voiture est exclue au bitune. Notre système aérodynamique est un atout incomparable sur la piste. Notre puissance a été décisive. La voiture est manœuvrable et légère. C'était facile. Je pense que je vais favoriser l'aéro, tiens. Parce que je vais essayer d'améliorer l'aéro. Mais il y a la Team Chassis aussi. Ce serait pas mal. Ouais bon, l'aéro. Comme ça, je vais pouvoir améliorer l'aéro plus facilement. Bon, c'est vraiment ce qu'on appelle un début de saison compliqué. Mais vraiment compliqué. Miraculeusement, je suis pratiquement à égalité avec Charles Leclerc. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, je n'ai pas pris trop de retard. Donc, je suis toujours dans la course, on va dire. Ce n'est pas perdu. C'est une bonne chose de... C'est bien. C'est cool. Ça, c'est cool. Alors, on a eu un seul de nos sponsors. Bien sûr. Parce qu'on est peut-être clairement loin du top 10. On va essayer d'améliorer ça au prochain Grand Prix. Comme je le disais déjà. Bon, on est à 8,96 millions. On va peut-être essayer d'améliorer quelque chose quand même. Quoi que non. À 8 millions, c'est trop short. C'est beaucoup trop short. Donc, comme je le disais, le prochain Grand Prix, c'est Bahreïn. Ok. On n'aura pas le temps de faire grand-chose. Magnifique. Je vais jeter un œil. Alors, en R&D, je ne crois pas. Je ne crois pas trop que je puisse faire grand-chose. Ah, si. Je peux peut-être améliorer quelque chose au niveau du châssis. Le châssis est vraiment à l'appel. Donc, je pense que ce sera ça. Ouais. Le châssis est vraiment très bas. Et c'est là que je peux améliorer quelque chose. Donc, c'est là que je vais améliorer quelque chose. Chaîne motrice, c'est pas mal quand même. Chaîne motrice, on est quand même relativement bien. On est juste derrière. Non, on est juste devant Ferrari. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais je vais améliorer le châssis. Parce qu'on est vraiment trop bas à ce niveau. Allez. Ici, on améliore ça pour la prochaine fois. Et puis, on va en rester là. Alors, pour l'instant, voyons voir le classement pour se faire un peu de mal. Ouais, on est à 0 points. C'est pas top. 0 points. Et Anton Huber, qui n'a même pas pu terminer le Grand Prix, c'est vraiment triste. Vraiment triste. On part sur un DNF pour le premier Grand Prix. Et une 17ème place pour moi. Ouais. Bon, ben, on va se laisser là. On va se laisser là pour ce soir. Ouais. Alors, je rappelle à ceux qui seraient tentés de voir encore plus de courses. Ben, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je string du F1 2020 assez régulièrement. Peut-être même plus souvent que les vidéos que vous allez trouver ici. Je vais laisser le lien vers ma chaîne Twitch en description. Et sur ce, moi, je vais vous dire... Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye !